Diplômé en art de la peinture appliquée à Marrakech au Maroc, Faudet Balancé Silla a embrassé ce métier depuis sa tendre enfance. Lorsque son entreprise, engagée dans la rénovation du Palais des Nations, a reçu la visite du Président de la République, son rêve d'être une icône de l'expression des couleurs est devenue une réalité. Je remercie aussi toujours le Président de la République parce que c'est grâce à son soutien d'abord. Il nous a demandé de notre propos, qu'est-ce qu'il peut nous faire. Moi, à mon avis, avec tous mes collègues, nous savons que nous avons vœu de vous, essayer de nous recommander à l'entreprise marocaine pour nous envoyer en formation pour qu'on puisse venir servir aussi nos commandes de notre pays. Après sa formation au Royaume Shérifien, Balancé peut désormais compter sous son esprit créateur. Il propose de nouveaux produits d'art, des palettes issues de son imagination, basées sur le Made in Guinea. Je suis rentré au pays, j'ai créé mon petit établissement qui s'appelle Annoir Peinture, mais du coup, je ne gagnais pas aussi des matériels, lequel où je peux travailler. Je suis parti commander à l'usine Topaz. J'ai rencontré le service commercial, M. Barat, qui m'a demandé d'envoyer mon échantillon du produit que je veux. Il a pris l'échantillon, ils m'ont fabriqué l'enduit décoratif qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui. Maintenant, l'art et la science, c'est que ça, ça s'est créé par des Marocains. Mais la manière dont ils m'ont appris, je suis en train d'innover aujourd'hui. Aujourd'hui, Faudet Balancé décide de partager sa petite connaissance avec d'autres jeunes. Sur ce chantier gigantesque de la radiodiffusion télévision guinéenne, évolue une vingtaine de jeunes filles et garçons. Des jeunes désireux d'apprendre l'art de la peinture, esthétique et durable. Pour moi, mon objectif est quoi ? D'abord, de former des jeunes qui sont prêts à servir ce pays. Aujourd'hui, je suis avec des jeunes filles. J'ai plus de vingt jeunes filles aujourd'hui qui ont fait des formations de théorie à une école. Ils sont venus aujourd'hui pour prendre des stades avec moi. Donc, avec des couloises pareilles comme ça, des filles comme ça, je les encroise toujours. Pour ce jeune, l'ambition donne des couleurs à la vie. La peinture est un art noble et sacré. Sa pratique ne laisse aucune place pour le hasard. C'est pourquoi il invite tous les jeunes à redoubler d'ardeur pour éviter l'oisiveté qui se généralise dans la société. C'est pourquoi il est décide de tout.